C'est la troisième partie de 50 Pilots Inside l'actu avec maintenant notre rubrique Une Star, Une Histoire et cette semaine la chanteuse et actrice Hélène Rolles. Alors vous avez forcément Nico se fredonné sa chanson culte. Hélène, je m'appelle. Hélène, vous allez faire de voice vous. C'était il y a 25 ans, ah non ça suffit. Vous vous souvenez, elle avait des longs cheveux blonds, une voix douce, timide. Hélène Rolles a été l'idole d'une génération avec le feuilleton culte Hélène et les garçons. Et c'est une notoriété qu'elle a fuit dans un premier temps avant de revenir plus discrètement sur scène et à la télévision. Hélène Rolles, un destin hors du commun. C'est un sujet signé Olivier Trive. Un générique et des décors aux couleurs pastelles restés dans toutes les mémoires. Des acteurs devenus les idoles d'une génération. Hélène et les garçons. Alors c'est vrai, vous êtes des musiciens ? Oui, on essaye. C'est pas facile. C'est quoi toi ? De la guitare. Ah moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. A partir du 11 mai 1992, la France a vécu pendant 2 ans et 280 épisodes au rythme des amours d'une bande d'étudiants. Héroïne de la série, Hélène Rolles accède du jour au lendemain au statut de star de la télé, mais aussi de la chanson. Voici l'histoire d'Hélène Rolles, devenue l'un des visages les plus célèbres de la télévision, presque malgré elle. Ses tout premiers pas artistiques, à l'âge de 12 ans, Hélène Rolles les doigts à sa grand-mère, qui a repéré dans la presse une annonce de casting pour un film avec Jacques Dutronc, Le Mouton Noir. La petite Hélène accepte de passer l'essai, même si elle n'a pas les yeux bleus recherchés par le réalisateur. Je me suis pas posé la question, moi, de toute façon, si c'était pour faire plaisir à ma grand-mère, j'aurais fait n'importe quoi. Donc j'étais sûre de pas être prise, j'avais pas les yeux bleus, mais finalement, ils m'ont choisi quand même. Et à l'occasion de la promotion du film, les téléspectateurs français découvrent pour la toute première fois le visage d'Hélène Rolles. Tu aimerais maintenant faire ce métier ? Je sais pas si ça se représente, oui. C'est jamais, mais... Mais la jeune fille ne rêve pas de gloire sur grand écran et préfère retourner à sa vie de collégienne dans sa ville natale du Mans. C'était une parenthèse sympa, mais c'était une parenthèse. Je voulais une vie à la campagne, donc, dans la nature, donc c'était pas du tout mon objectif. Je me suis pas dit que je voulais être comédienne. Vous êtes prêts ? On va leur montrer au musclé ! 29 mars 1987, Dorothée est en concert au Mans. Et cette fois, c'est la mère d'Hélène qui force le destin. Elle propose au producteur de la star Jean-Luc Azoulay de faire passer une audition de chanteuse à sa fille. Il est venu me voir et me dit, c'est toi qui veux chanter ? J'ai dit, ben, pourquoi pas ? J'ai pas dit non, mais j'étais surprise. Parce qu'elle m'avait pas prévenu qu'elle allait lui dire ça, quoi. Ben, sinon, je lui aurais dit, mais ça va pas, c'est sûr. Et c'est sur scène, après le concert, qu'Hélène Rollès passe son audition devant Jean-Luc Azoulay. On dit, Hélène, qu'est-ce que tu connais comme chanson ? Alors, on a pris des chansons des Beatles, Let it be, des chansons classiques que tout le monde connaissait à l'époque. En anglais, lavabo, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que Let it be, let it be. Et ça m'a pas été, ah, voilà, la découverte du siècle, bon, c'est intéressant. Voilà, c'est tout, on est une fille intéressante. Quelques mois plus tard, à la recherche d'une interprète pour une chanson qu'il vient d'écrire, Jean-Luc Azoulay se souvient de la jeune fille du Mans. À 19 ans à peine, Hélène débarque alors à Paris pour enregistrer son tout premier 45 tours dans ses grands yeux verts. La chanson et l'album qui suit ne sont pas des succès. Mais Jean-Luc Azoulay croit en Hélène. Alors, au sein d'Abbé Productions, la société qu'il dirige avec Claude Berdat, il offre à la jeune fille un emploi au service courrier. Mais Hélène va aussi faire des apparitions éclaires dans l'émission phare d'Abbé, le club Dorothée. C'était assez drôle parce que de temps en temps qu'on avait un trou dans l'émission, il nous manquait 3 minutes, elle quittait le service courrier, elle se faisait maquiller, elle allait chanter avec sa guitare une chanson. Hélène est aussi régulièrement réquisitionnée par son producteur pour des petits rôles dans les sitcoms Maison. Mais qui êtes-vous ? Mais la princesse Gwendoline, bien sûr. Mais la jeune fille finit par perdre patience. Donc j'ai dit, bon, écoute, j'arrête, parce que j'envie pas de ton truc, c'est bien gentil. Il me dit, non, non, mais attends, attends. Et puis il m'a donné un rôle dans Premier Baiser. Premier Baiser, la série a succès d'Abbé Productions. Hélène y joue un rôle secondaire. Mais les courriers de fans commencent à affluer. Le public veut la voir plus à l'écran. Sans la prévenir, Jean-Luc Azoulay décide alors de créer une nouvelle série dont elle sera l'héroïne. Une série dont il finit par lui dévoiler les plateaux. Il me dit, voilà, c'est les décors de ta série. Je fais pardon. Et il me dit, ça va s'appeler soit Campus, soit Hélène et les garçons. Donc je lui dis, moi j'aime bien Campus. Il me dit, ça s'appellera Hélène et les garçons. Le 11 mai 1992, la sitcom Hélène et les garçons arrive sur le petit écran. Avec 6 millions de téléspectateurs à chaque épisode, la série est un succès immédiat. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Si on demande aux garçons ? Eh bien, voilà un sujet qui intéresse tout le monde. Les garçons ! Le public se passionne pour les amours de ce groupe d'étudiants emmenés par le couple star de la sitcom, Hélène et Nicolas. Mais en coulisses, c'est en fait la guerre entre les deux comédiens. Hélène ne supporte pas le manque de professionnalisme de son partenaire. J'étais très fêtard. Donc il m'arrivait fréquemment d'arriver sur le plateau sans avoir dormi. Par exemple, je fais une séquence dans le garage. Où on commence la séquence, je suis assis dans le canapé. Je devais être le premier à parler. Et puis tout le monde attendait que je lui dise quelque chose. Et puis je dormais au poids fermé. Je ne pouvais pas travailler avec lui, c'était infernal. C'était infernal. Patrick Puydebas disparaît de la série pendant quelques épisodes, avant de faire un monde honorable. A son retour, c'est désormais le beau fixe entre Hélène Rolles et lui, à tel point qu'une idylle serait née entre eux. Aujourd'hui, les deux intéressés préfèrent esquiver le sujet. Je ne vous dirai rien parce que sinon, j'allais me gronder. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et c'est vraiment un ami comme on en a rarement dans la vie. Une amitié qui s'est avérée très utile pour supporter l'hystérie des fans dont les deux acteurs ont rapidement fait l'objet. Car la série est devenue un tel phénomène que le moindre déplacement de ces acteurs déchaînent les foules. Ainsi, au Myp TV de Cannes en 1993, plusieurs milliers de fans survoltés se pressent pour approcher leurs idoles. Une hystérie qu'Hélène Rolles et Patrick Puydebas vont vivre très différemment. Hélène, également elle-même, professionnelle, disponible, souriante. Et puis, moi je crois que je ne touchais pas à terre. J'étais pris dans cette espèce de tourbillon et sur le coup, j'étais complètement dépassé. Et le jeune acteur qui vit de plus en plus mal sa célébrité peut alors compter sur l'aide et les conseils de son amie Hélène Rolles. Moi, je ne supportais pas en fait de pouvoir sortir dans la rue, de ne pas provoquer cette hystérie des gens qui dormaient en bas de chez moi. Et c'est elle qui m'a aidé à supporter ça. Et sans elle, j'aurais peut-être pu décrocher, partir et ne plus jamais revenir. Si elle ne m'avait pas parlé à ce moment-là, certainement. Hélène Rolles, elle, vit son statut d'idole avec une grande sérénité. Une célébrité qui va pourtant prendre une ampleur supplémentaire avec des succès immenses dans la chanson. Deux albums sortis au milieu des années 90 dépassent le million de ventes, portées par des tubes énormes. Et quand la jeune chanteuse donne des concerts, c'est devant des salles combles. Des fans avec qui Hélène Rolles, star décidément atypique, se montrent particulièrement généreuses. J'ai offert des voitures, des mobilettes, des voyages aux Antilles, enfin des voyages. Des gens qui voulaient aller aux Antilles pour enterrer leur grand-mère. Je me dis, voilà, les gens écrivent, ils sont dans le besoin, ils tentent leur chance. Et puis qu'on réponde d'un seul coup, c'est comme un cadeau, quoi. Ça arrive une fois dans sa vie et je trouve ça chouette de se dire qu'on peut aussi avoir un peu de chance. Après une première tournée fin 93, Hélène Rolles débute une nouvelle série de concerts par une première date à Bercy, le 14 janvier 1995. Ce soir-là, 17 000 fans sont présents dans la salle. Une ferveur qui va rapidement dépasser la chanteuse. C'est un délire total, des applaudissements comme rarement j'en ai vu. Donc il y a une espèce d'engouement. Elle dit bonsoir et elle tombe, mais doucement, d'une manière pratiquement gracieuse, elle s'effondre et elle s'évanouit. La star est rapidement amenée en coulisses pour y reprendre ses esprits après son malaise. Ça a fait peur aux gens, mais de mon point de vue, moi, c'était pas désagréable. L'amour de 17 000 personnes, ça m'a envahi. Je crois qu'elle s'évanouit de plaisir. C'est un orgasme. Voilà. C'est pour moi, c'est ça. Merci beaucoup. À peine dix minutes plus tard, à nouveau sur pied, la jeune chanteuse reprendra le fil de son concert. Mais entre tour de chant et tournage pour la télévision, Hélène Rolles finit peu à peu par ne plus supporter sa vie de star. Elle craque et du jour au lendemain, décide de tout arrêter. Elle avait vraiment besoin de se reposer parce qu'elle était crevée. Alors le mot n'existait pas à l'époque, mais c'était ça, c'était un burn-out complet. J'avais besoin de prendre du recul. J'étais fatiguée, effectivement, mais surtout, je me trouvais pas utile. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté. Je voyais pas l'utilité de mon métier. J'avais envie d'être plus utile aux gens. Et en fait, c'était n'importe quoi parce que c'est très utile de donner du bonheur aux gens, en fait. Hélène Rolles disparaît pendant plus d'un an, le temps d'un long voyage solitaire en Australie et surtout de faire la paix avec sa vie de star. Elle revient en 2000 dans la suite d'Hélène et les garçons, les vacances de l'amour. Je te ferai bien. J'allais à mon bateau voir comment il avait passé la nuit. T'accompagne si tu veux. D'accord. Mais la série s'arrête en 2005. L'occasion pour Hélène Rolles de tourner à nouveau le dos à sa carrière et de se concentrer sur sa propre vie. Elle avait pas envie de courir les castings, de se faire jeter. C'est pas une arriviste, c'est pas quelqu'un qui devait absolument réussir. Donc, dans un premier temps, je crois qu'elle est restée quelques mois à Saint-Martin, puisqu'on tournait là-bas. Après, elle est rentrée au Mans, elle a ouvert un restaurant. Mais à la même époque, Hélène Rolles se lance surtout dans le projet le plus important de sa vie personnelle, adopter des enfants. Ça a été un parcours long et difficile pour elle. Ça a mis plus de 7 ans. Elle a dit d'ailleurs qu'elle n'a pas profité de son statut de célébrité pour faire accélérer les démarches. Non, elle a voulu le faire de manière tout à fait normale. Un long combat avec un grand bonheur à la clé. L'adoption de deux frères et sœurs éthiopiens de 2 et 4 ans en 2013. Ils sont magnifiques, intelligents et gentils. C'est des enfants extraordinaires et je suis en toute objectivité. Du côté du petit écran, Hélène Rolles est de retour depuis 6 ans dans la suite des aventures de son personnage, Hélène, les mystères de l'amour. Sous la plume de Jean-Luc Azoulay, la Hélène de fiction a elle aussi adopté deux enfants africains. En décembre dernier, les fans de la série assistaient à une cérémonie qu'ils espéraient depuis 25 ans, le mariage d'Hélène et de Nicolas. Mademoiselle Hélène Girard, consentez-vous à prendre pour époux ? Monsieur Nicolas Vernier. Oui. Un événement que les deux interprètes, eux, redoutaient. La relation avec Nicolas, c'était un peu ce fil rouge, un peu fragile, qu'il fallait garder tendu sans jamais le rompre en fait. Et on s'était toujours dit que si un jour on se mariait, du coup ce serait la fin. En fait non, le mariage a eu lieu et les aventures continuent et le succès est toujours là et on continue à exploser les audiences. Chaque épisode de la série est suivi par plus d'un million de téléspectateurs. Autant dire que les amours d'Hélène et de Nicolas promettent encore de nombreux rebondissements.